Un jour, un docteur nommé Lido trouva la tête d'une jeune femme dans une décharge. Il décida de lui donner un corps de cyborg. Mais elle n'était pas de la première fraîcheur et avait de gros problèmes d'identité. Au fil du temps, Gali comprit qu'elle était une puissante guerrière qui maîtrisait la technique du Panzerguts. Des clones de Gali furent créés, dont Zex, guerrière agressive ou cuit de moitié. Ne supportant pas d'être une simple copie, elle prit une décision qui change à sa vie. Zex passait son temps à essayer de battre Gali. Il ne manquait pas d'attaques redoutables et était prêt à tout pour défendre son rêve. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Sache que pour nous, les rêves sont moins d'être impossibles, car nous nous battons pour l'espoir et la litier. Je suis fier, comparé à tous ces insomniates qui n'ont aucun rêve. Et je suis fier d'être engagé dans le combat avec mes camarades, avec qui je partage mes douleurs et mes blessures. Et nous lutterons de toutes nos forces pour que ce but soit atteint, quittant mourir. Et je préfère encore que mon rêve se réalise. Et pour cela, j'irai même jusqu'à changer mon destin au nom de la justice et de la paix. Face à l'interminable monologue sur l'espoir et les rêves, notre héroïne utilisait des techniques stupéfiantes. C'est elle qu'à le dire. L'as de ses 20 tentatives, Zex voulait alors devenir amie avec Gany. La cyborg finit par accepter. Et c'est ainsi que Zex et Gany se découvrirent de nombreuses passions communes, dont la musique. Ils décidèrent alors de former un groupe. Les Zex-Pistols ! Les Zex-Pistols ! Les Zex-Pistols ! Les Zex-Pistols ! Les Zex-Pistols !